Sous-titrage ST' 501 Pendant notre séjour officiel à Erivan, avec vous à vos côtés, M. le maire. Depuis ce matin, nous avons senti davantage de choses en étant à Goris. Le contact avec les enfants, les enseignants, les parents d'élèves. Quelques instants de marche dans la rue, à travers un parc, nous ont certainement mieux fait sentir l'Arménie, ses souffrances, mais aussi ses espérances. Ce voyage est un voyage marqué par la joie, mais aussi emprunt d'une gravité certaine du fait des circonstances. La gravité des événements de la vie, gravité des combats qui sont les vôtres ici à cette frontière. Esprit de résistance de votre population et de votre ville, qui même au plus dur des épreuves, a continué de vivre et d'agir. Donc cette visite que nous vous rendons, après votre venue à Vienne au mois de décembre dernier, pour nous a une signification très profonde. Ça doit être le début d'une très grande coopération. Il peut y avoir des aides fortes, il peut y avoir des gestes plus simples, mais qui sont tout aussi importants. C'est important. Ce m'accourt de ce séjour. Avant que nous partagions ce repas avec tous vos amis, que je remercie d'être vos côtés et à nos côtés, je veux à mon tour lever mon verre à l'amitié profonde et éternelle entre les Arméniens et les Français, entre votre patrie et la nôtre. Paix, bonheur, sécurité et prospérité. Et que durant toute cette période, La France a montré son coi dans d'un nombre international, dans d'un nombre dômei, économique et culturel. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec cette personnalité qui a eu une telle expérience politique. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec cette personnalité, je suis très heureux d'avoir travaillé avec cette personnalité. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec cette personnalité, le président de la République et le président du Parlement. Je suis très heureux de faire, c'est que je suis très heureux de faire, c'est que je suis très heureux de faire. C'est parti. C'est parti. Je le remercie des paroles et map qu'il a prononcées. Nous sommes ici toute une délégation, car si nous avons fait beaucoup de travail à Vienne, c'est parce qu'il y a une bonne équipe qui s'entend bien. Les hommes et les femmes qui ont de l'amitié entre eux. Et qui sont estimés de la population, puisqu'effectivement, ça fait 22 ans qu'ils sont régulièrement réélus. Nous avons là M. Gérald Eudeline. Nous avons eu la très très bonne idée, peut-être que c'est un conseil qui peut être utile dans d'autres mairies, d'en faire à la fois le responsable des finances et des travaux. Il est aussi conseiller général d'un candidat. et il siège à Grenoble régulièrement. Il nous représente notre ville au département. Les Tats joints s'occupent d'affaires sociales, de personnes âgées, de relations avec les quartiers. Le jour du marché, c'est lui qui embrasse le plus jeune femme dans la ville de Vienne. Je vous souhaite de continuer. de réussir. On dit aussi en France que parmi les mandats qu'on peut exercer, celui qui est le plus prenant et le plus intéressant, c'est celui de maire. Parce que là, on est au contact de la population et chaque heure de travail permet d'avoir des résultats. Je crois que c'est très vrai. Je ne veux pas oublier les autres membres de ma délégation. Vous avez M. Joseph Kirmugian, qui représente une grande marque de sous-vêtements. Ce qui est fort utile pour quelqu'un qui a perdu sa valise à Moscou, je lui dois d'avoir deux pyjamas. Il faut mettre un Kirmugian dans son moteur, comme on dit à propos d'une marque d'essence. Vous pouvez voyager en toute sécurité. Et parmi les choses que j'ai apprises au cours de ce voyage, c'est qu'elle était la belle sœur de M. Joseph Kirmugian. Il faut dire que sa sœur est brune et elle est plutôt blonde. C'est une des raisons de satisfaction du voyage d'avoir aussi enrichi mes connaissances. Nous avons aussi M. Christophe Marcarian qui est en train de nous filmer. Il est un jeune dynamique sapeur pompier. C'est quelqu'un, vous le voyez, qui peut faire des repas du matin au soir comme aujourd'hui et garder une ligne sportive parfaite. Il participera au renforcement de la coopération entre Goris et Vienne au niveau des sapeurs-pompiers puisqu'on a eu le plaisir de recevoir à Vienne déjà le chef du centre, que je salue ici. Je vous remercie. Edmond Kalustyan représente le monde commerçant qui est toujours un peu compliqué. Edmond Kalustyan représente le monde commerçant qui est toujours un peu compliqué. Mais lui c'est un commerçant très raisonnable. Parce qu'à Vienne, par exemple, ils veulent des rues piétonnes. Alors on fait des rues piétonnes. Et puis quand on a fait des rues piétonnes, il dit c'est embêtant parce que dans les rues piétonnes, les voitures ne peuvent plus passer. Il a joué un rôle très important dans le jumelage entre nos deux villes. Il n'y a pas de rues piétonnes. Il n'y a pas de rues piétonnes. Il n'y a pas de rues piétonnes. A toute votre équipe et à tous ceux qui vous ont le tour de nous avoir aussi magnifiquement réussi. Longue vie et beaucoup de succès pour vous et toute votre équipe municipale. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.